Oui mon frère vas-y, il n'y a pas de problème, il y a même le thé non ? Le thé là c'est que tu vas me consommer un peu ? Oui j'ai consommer un peu. Ah bon hein ? Tu as encore le thé chez toi hein ? J'ai consommer, si on rappelait ça je veux. Une suite, on met une bouteille d'eau, une suite. Et pas une suite même junior, senior. C'est où qu'on est le thé ? Oui, oui. Les gens n'honorent pas, ils n'honorent pas ce que c'est qu'une suite quoi. Ils n'honorent pas le concept. Ouf ! Voilà, bonsoir tout le monde. Prophète, le Docteur Noca en train de me charger ici là. C'est le Seigneur qui m'a délivré. Permettez. Permettez. Oh ! Attends d'abord. Oui là c'est bon. Je vais essayer de voir. C'est tout ce qu'il y a comme lumière. Tu vois qu'ici, il n'y a pas les trucs. Tu vois qu'on ne met pas les spots. C'est ça en fait. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est que les gens ne savent pas. Bonsoir tout le monde. Que Dieu bén. S'il vous plaît partageons cette vidéo. Je veux parler aux femmes. Taguez toutes les femmes, toutes mes filles au Cameroun, hors du Cameroun. Je vais parler aux femmes. A la fin de cette émission, on va se passer. Il y aura des fâcheries. Bon appétit mon frère. Il y aura des fâcheries aujourd'hui. Il y aura des fâcheries. Je veux parler aux femmes. Toutes les femmes du monde entier. S'il vous plaît, retrouvons-nous sur cette plateforme. Partageons la vidéo. Taguez les gens. Taguez les servants de Dieu. Taguez les prophétesses, les apôtresses, les évangélistes, les pasteurs. Tout le monde. Tout le monde. Taguez tout le monde. J'essaie de faire cette émission le matin. Ça n'a pas marché. Et ce soir, je prendrai ma revanche. Donc, envoie des cœurs et des pouces bleus. Je vous en prie pour que les ennemis de la vérité ne puissent point avoir des faits négatifs contre cette vidéo en la signalant. Et en le faisant que Dieu te bénisse et ta participation à la réussite au succès de cette partition. Voilà. Donc, partageons la vidéo. Envoie des cœurs ou des pouces bleus. De façon récurrentielle. Que Dieu vous bénisse. Ah, je vous suis depuis Niamey. Niamey, c'est au Niger. Que Dieu vous bénisse au Niger là-bas. Voilà. Nous vous aimons très, très fort. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Soyons très nombreux ce soir. On va parler. Les femmes. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Je voulais parler avec vos personnes. Je veux parler avec vos personnes. Je dois avoir quelque chose à partager avec vous. Donc voilà. Bonsoir au Finon Sephora. Bonsoir à Huguette Mbou. Oh, très fidèle. Bonsoir à Esther Débora. Bonsoir à mon fils Olivier Mathi. S'il vous plaît, partageons la vidéo, envoie les cœurs, les cœurs, s'il vous plaît, juste les cœurs, donc vous appuyez juste là, voilà, ici les cœurs là, et puis les pouces bleus, tout simplement, voilà, Manga la Fortuné, qu'on est en direct, Jonathan, Boriszo et Zahoui, je vous aime, moi aussi je vous aime, que Dieu bénisse au nom de Jésus, l'amour c'est une grande richesse, les cœurs et les pouces bleus, où sont les femmes, taguer les femmes, toutes les femmes venez, Ah je vous suis depuis les USA, oh, que Dieu bénisse aux Etats-Unis, depuis Dubaï, waouh, ça c'est extraordinaire, que Dieu bénisse à Dubaï, Gisèle Moulanga, ça ça doit être le Congo, Moulanga, j'aime trop leur nom, Gisèle Moulanga, oh, Léna Garcia, bonsoir papa, je t'aime moi aussi, je t'aime ma fille, que Dieu te bénisse, Au nom de Jésus, je t'aime dans le Seigneur, alors, nous sommes là ce soir, dans la grâce, de notre Seigneur Jésus Christ, où sont les femmes, qu'est-ce qui arrive aux femmes, avant d'arriver aux femmes, Je tiendrai déjà à annoncer à la diaspora, la grande nouvelle, que tout le monde connaît déjà, je serai à Paris, par la grâce de Dieu, le 2, le 2 septembre, à partir, bon le 2 septembre, je serai là, par la grâce de Dieu, Et nous avons la grande nuit de la vengeance de l'éternel, au niveau de la salle de conférence, la lune d'or, au 20 avenue, des courtes et plus, 411, sans Villabé, à Paris, Ce sera vendredi 13 septembre, de 21 à l'aube, donc vous êtes massivement, 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 massivement invités, Soyons très très nombreux, venez des Etats-Unis, de l'Angleterre, dans tous les cas, c'est la nuit où Dieu veut te venger, c'est la nuit où Dieu veut te défendre, et Dieu va te défendre, Tous ceux qui seront présents, Dieu les défendra, dimanche le 15, c'est le dimanche la vengeance de l'éternel, chacun doit venir avec un objet de sa maison, dimanche le 15 septembre, à partir de 11 heures, dans la même salle de conférence, la lune d'or, viens avec un objet de ta maison, ça peut être un stylo, ça peut être une étoffe, ça peut être une montre, une pendule, ça peut être n'importe quoi, Mais seulement ne venons pas avec des choses tranchantes, comme des couteaux, ou la machette, ou les épées, non, 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 ne venons pas avec des choses qui peuvent blesser les autres, voilà, ne viens pas avec quelque chose qui peut mettre en danger ton voisin, parce que la gloire de Dieu se manifestera puissamment, il y en a gloire, ok, d'accord, merci, que Dieu bénisse, merci pour l'appréciation, que la grâce de Dieu soit sur vous, Donc, dimanche le 15 septembre, après le culte de vengeance de l'éternel, j'aurai la conférence avec tous mes partenaires d'Europe, vous voulez être partenaire d'Europe, à la nuit de prière, l'occasion vous sera donnée, des enveloppes seront données à chacun, que Dieu vous bénisse, dans tous les cas, chacun de nous, nous manifesterons notre zèle pour l'éternel, notre Dieu. Ce dimanche, à Yaoundé, et dans toutes nos églises, c'est le dimanche, la rentrée scolaire, la prière, la consécration des étudiants et des élèves à notre Dieu, donc chaque parent doit se rassurer de venir avec son enfant, donc toutes nos familles, ne laisse pas que ton enfant commence ses rentées scolaires sans que je n'ai prié pour lui, parce que vous savez qu'après ce culte, je vais voyager, je vais voyager le même dimanche pour Paris, donc rassure-toi, bien-aimé, rassure-toi absolument, rassure-toi que ton enfant soit là, pour recevoir l'huile de la sagesse et de l'intelligence divine, et le thème de ce dimanche, c'est l'esprit de Holiap et de Bessaliel, nous allons rentrer dans le mystère de la parole, et je vous assure que vous serez édifiés, vous serez défiés, votre enfant sera la tête et non la queue, voilà, cette année nous ne voulons pas d'échec, on ne veut pas d'échec, on veut 100% de réussite, donc ce démon qui perturbe les études de tes enfants sera vaincu ce dimanche, nous allons recommander toute l'année scolaire à notre Dieu et manifestera sa gloire, où sont les femmes, où sont les femmes, les femmes, voilà, le culte de la consécration des élèves se passera à Yaoundé, Kouaban, quand vous êtes en Kouaban, Kouaban, prenez une moto ou un taxi si vous n'êtes pas véhiculé, demandez qu'on vous amène tout simplement à la bière, tout le monde connaît la bière, au Kouaban, tous ceux qui font le benskin là-bas, la moto là-bas, ils peuvent vous conduire à la bière, que Dieu vous bénisse au nom précieux sauverain de Jésus-Christ, notre sauveur, Amen, voilà, Docteur, je vais commencer avec les femmes, bon, je voudrais partager ce moment avec les femmes, ah bonsoir Aïcha, Sawadogo, ça c'est sur Burkina Faso, Sawadogo, peut-être un peu aussi la Côte d'Ivoire, mais Sawadogo, est-ce qu'il y a des Sawadogo là-bas ? Oui, mais surtout Burkina Faso, oui, Burkina Faso aussi, ils ont des très beaux noms, Sawadogo, Wedraogo, mais Wedraogo aussi, il y a un Côte d'Ivoire, Wedraogo, Sonko, Sonko, la sphère de Mali, voilà, dans tous les cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse au nom de Jésus, alors, je voudrais parler aux femmes aujourd'hui, vous savez que les femmes sont les mamans de l'humanité, on ne peut pas ne pas leur parler, c'est important de parler aux femmes, parfois aussi il faut, ouh, Mirabel Kamuga, aïe aïe aïe, ma petite soeur, que Dieu te bénisse, ça c'est extraordinaire ça, après je dirais qu'il faut que je t'appelle, alors, vous voyez mes amis, vous savez, les femmes, les femmes c'est les mamans de l'humanité, ça dit que, nous on est sortis aujourd'hui, j'ai dit au docteur, regarde tous les doigts là-ci, c'est les femmes qui ont accouché ça, nous sommes vos enfants, vous et nos mamans, nous sommes vos enfants, les femmes, donc la femme est un être sacré, la femme, dans sa conception, est sacrée, ça dit, la manière dont Dieu a traité avec les femmes, c'est différent, c'était toujours différent, et il y a cette valeur féminine que chaque femme devrait maîtriser, et en être consciente, mais beaucoup de femmes ne sont pas conscientes, malheureusement, de cette valeur, cette valeur à la fois intrinsèque et extrinsèque, que Dieu leur a donné, et c'est ça qui me choque, c'est ça qui me dérange, c'est ça qui m'amène à faire ce direct ce soir, de parler aux femmes. Vous savez, je pense que, comme on discutait avec mon frère, un homme de 60 ans peut épouser une femme de 16 ans, sans aucun problème, un homme qui a 60 ans peut refaire sa vie avec une femme de 16 ans, au nord, même avec une femme de 13 ans, ça se passe encore aujourd'hui, mais une femme de 60 ans ne peut pas refaire sa vie avec un jeune homme de 16 ans, ou de 13 ans, personne n'acceptera ça, personne ne va permettre ça, on ira arracher ce garçon-là, et on va accuser cette femme de sorcière, ça veut dire qu'il y a une sorte d'inégalité dans le partage des opportunités de la vie entre l'homme et la femme. L'homme a plus d'opportunités que la femme, et les femmes doivent connaître ça. Le temps n'a pas le même sens chez l'homme que chez la femme. L'érosion du temps a plus raison de la femme que de l'homme. Ça veut dire qu'un homme a 100 ans, comme Abraham, il se remarie avec une jeune femme, Ketoura. Mais une femme de 100 ans ne peut pas se remarier. Et d'ailleurs, même trouver un homme de 100 ans, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'une femme, à partir de 40 ans, ta vie est en train de finir déjà. Or, l'homme a 40 ans, c'est où sa vie commence. Et chaque femme doit comprendre cela. Je dis ça parce que je suis très fâché, énervé, contre beaucoup de femmes. À cause de la bêtise sur laquelle je voudrais redonder et caracoler tout à l'heure. Il y a des femmes qui sont insensées, qui n'ont pas compris la place et l'importance du temps. C'est-à-dire l'influence que le temps a sur elle. Ça veut dire que le temps chez la femme passe plus rapidement que chez l'homme. Le temps chez la femme, c'est graine. Le temps a plus d'impact. L'érosion du temps a plus d'impact sur la femme, sur le plan corporel, physiologique, que sur l'homme. C'est-à-dire qu'à 50 ans, un homme est encore bien. C'est-à-dire que moi j'ai 46 ans aujourd'hui. Quand tu veux voir, je suis encore bien. Mais tu prends une femme qui a 46 ans, mon ami n'a plus la meilleure opportunité que moi. C'est-à-dire que vous sentez, vous voyez des rides visibles sur son visage. Vous sentez, elle est fatiguée. Et de surcroît, si elle a eu des enfants, elle est fatiguée. Donc, à partir de ce moment, chaque femme devrait comprendre que perdre du temps derrière un homme, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, d'autres vingt ans, quinze ans, c'est la plus grosse bêtise qu'une femme peut faire dans sa vie. C'est-à-dire que quand tu es en relation avec un homme et tu n'as pas un lendemain, la relation n'est pas prometteuse. Tu sens qu'au bout de cette relation, c'est la poursuite du vent. Il faut très rapidement te déconnecter pour te réorienter et te relocaliser dans une relation qui a un sens et qui donne un sens à ta vie. Les femmes ne comprennent pas cela. Et ça veut dire que tu es une femme, tu as peut-être vingt ans, tu te remets en relation avec un monsieur, il te prend vingt-cinq ans. Ça veut dire que tu auras quarante-cinq ans. Et après quarante-cinq ans, il ne t'épouse pas. Qui t'épousera quarante-cinq ans avec six enfants ? C'est rare. C'est-à-dire que tes chances de mariage se sont amenées considérablement. Mais cet homme-là, lui, le lendemain, il peut se remettre avec une autre femme, plus jeune que vous. Une autre femme plus pimpante que toi, en fait. Et les femmes doivent comprendre cela. Donc, quand je vois certaines femmes qui ont gâché la chance de leur vie, vous savez qu'il y a un adage qui choque parfois, j'ai entendu ça même dans la bouille de ma petite soeur. Et c'est moi qui ai rectifié cela. Ma petite soeur avait l'habitude de dire, concernant sa vie sentimentale, que si un homme veut lui montrer quoi que ce soit là, elle dit, moi je te mets de côté. Et elle disait souvent, un de perdu, mille, dix de retrouvés. Un de perdu, dix de retrouvés. Vous avez l'habitude de dire ça quand elle ne voulait l'énerver un peu. Il y a beaucoup de femmes qui tiennent cet adverbe-là, cette déclaration, qui est diabolique. Permettez-moi de vous le dire, c'est une déclaration très fallacieuse, très mensongère. C'est même un piège qui a piégé beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui ont cette mentalité-là. Que moi, un homme ne me parle pas n'importe comment. Ou le mariage pour moi, ce n'est pas important, ce n'est pas primordial. Oui, je suis une femme indépendante. Mon ami, c'est très faux. La femme trouve le sens de son existence dans un foyer, un foyer heureux. Je ne parle pas d'un foyer troublé, ou trouble, dans un foyer heureux, et épanoui. C'est là que la femme trouve le sens de sa féminité. Parce que la femme n'a pas été créée pour être seule. Elle a été créée pour être l'aide de quelqu'un. Donc, lorsque vous êtes un électron libre, alors automatiquement, vous pouvez vous dire, ah non, j'aurai l'argent, si j'ai mon travail, j'aurai mon argent, je serai heureux. Vous ne serez pas heureuse, vous ne serez pas complète. Vous sentirez toujours quelque part, vous êtes incomplète. Alors, les femmes qui aiment dire, indépendues, disent de retrouver, vous devez savoir que dans cette vie, il y a des hommes que quand vous les perdez, même si vous rencontrez mille après, c'est zéro. C'est-à-dire, les mille ne valent pas ce n' que vous avez perdu. Le monde a beaucoup évolué, il a changé en mal. Jésus-Christ a dit, Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, il a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ? Et il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'iniquité s'est accrue. Aujourd'hui, l'iniquité, ça croit tellement à une vitesse supersonique que les gens pensent qu'on peut vivre comme ça. Les femmes sont devenues tellement indépendantes, méprisantes, orgueilleuses, etc. Tu avais un homme qui te dit, je suis jeune. S'ils s'amusent là, je le mets de côté et je veux comprendre, je ne manquerai pas d'hommes dans ma vie. Mes amis, et je vous le dis en vérité, les femmes que moi j'ai connues, c'est-à-dire dont je connais l'histoire et le témoignage, qui ont rencontré quelqu'un de bien, mais qui n'ont pas voulu respecter les principes de la relation avec la personne parce qu'elle est disant qu'elles sont trop belles. Mon ami, la beauté se fane, le temps fait rider ton visage, la beauté, elle s'effrite avec l'érosion du temps. Lorsque tu rencontres un homme qui t'aime sincèrement, ne joue pas avec. Fais tout pour assurer ta place auprès de cet homme. Ne sois pas le genre de femme légère, le genre de femme méprisante qui se dit, oh je suis belle. Et j'ai remarqué une chose, les belles femmes et les femmes brunes, le plus souvent, ne sont pas stables dans leur relation sentimentale. Ce sont celles qui sont pleines dans nos réseaux sociaux en train d'exhiber leur corps. Moi, je suppose que je suis célibataire. Je cherche une femme. Tu m'écris sur Facebook ou dans un de mes réseaux sociaux et puis je vois que tu exhibes ton corps. Tes vidéos, c'est tout, tes seins qui sont dehors, ta patine dehors. Mon ami, je vais zapper. Ou bien ton profil Facebook, tu as la langue dehors comme ça, comme pour le pangolais. On va zapper. On ne peut pas s'arrêter pour dire que ça, c'est une femme sérieuse. Et les femmes font ça sans s'en comprendre. Comment tu peux exhiber ton corps, ton corps qui est sacré dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que tout le monde va voir ça, tes amis comme tes ennemis. tes voisins vont voir, tes petits frères vont voir, ton père va voir, ta mère va voir pourtant le corps de la femme doit être sacré. Et ça pose un problème. Et lorsque vous vous comportez comme ça, après le mariage t'a venu, tu vas dire non, vraiment, il y a la sorcière, c'est ma grand-mère qui est sorcière, c'est pas ta grand-mère qui est sorcière, c'est toi qui es sorcière. En fait, tu es une grosse sorcière. C'est toi l'ennemi de ta vie. Tu es l'ennemi de ton propre progrès. C'est ça en fait la réalité. Donc il faut que les gens comprennent. Ma fille Annick demande que l'homme qui aime sincèrement est où ? La question c'est de la femme qui aime aussi sincèrement est où ? C'est ça le problème. Parfois, vous voyez quelqu'un, vous voyez quelqu'un, un homme qui est sincère, il cherche une femme sincère, il ne trouve pas. Il rencontre qu'elle est bandite. Et une femme qui est sincère, cherche un homme sincère, il ne trouve pas. Elle est une bonne femme, elle sait au fond d'elle qu'elle est une bonne personne, mais elle n'arrive pas encore à la bonne personne, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Donc, tu vois, on a causé un jour avec, j'étais avec le docteur Noca, on a causé avec une dame, une multimilliardaire. Elle était mariée dans sa jeunesse, mais elle n'a pas supporté les faiblesses, les égarements de son mari. Et elle nous disait qu'elle regrettait. On était surpris. Elle nous a parlé au moins pendant une heure de temps. Elle nous a expliqué qu'on était trois hommes de Dieu. Il y avait le prophète, le prophète Camto. Il y avait le prophète Camto. C'est une femme qui a aujourd'hui dans les 53 ans, 53 ans, elle a l'argent. Elle a tout ce qu'une femme peut désirer sur cette terre. Mais elle nous a dit qu'elle est malheureuse. Sans hommes, dans sa vie, elle est malheureuse. Et elle pleurait son mari, son mari de jeunesse. Elle dit que si elle pouvait remonter le temps, elle allait retourner dans son foyer, minimiser les égarements de son mari et considérer l'amour que son mari avait pour elle parce qu'elle dit qu'elle avait une couverture qu'elle n'a pas aujourd'hui. Le nom de son mari était une garantie pour elle. Et elle dit que si son mari était là aujourd'hui, elle serait plus riche. Ses affaires auraient été plus prospères qu'aujourd'hui. Et elle pleurait son mari, mais le monsieur était remarié, il n'y avait plus possibilité pour elle de retourner. Donc, j'étais sidéré, j'étais ahuré, j'étais hurluberlué, j'étais hurluberlué, j'étais étonné, j'étais époustouflé, j'étais époumonné, j'étais estomaqué. Je n'arrivais pas à croire que cette femme qui est autosuffisante, comme vous pouvez voir, avait l'apparence de la plénitude du bonheur, qu'elle pleure les nuits de son mari, qu'elle pleure qu'elle est seule. La plupart de ces femmes indépendantes que nous voulons souvent dans nos réseaux sociaux, qui m'ont toujours montré qu'elles sont seules, elles ont l'argent, elles ont le voyage et tout ça, vraiment, la vie réelle, ce n'est pas Facebook. La vie réelle, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont calqué le modèle de leur vie sur les réseaux sociaux, sur le modèle des réseaux sociaux. Les femmes viennent, elles vont faire de l'exhibitionnisme comme ça, mais la nuit, elles pleurent. Toute la nuit, elles pleurent. Moi, j'ai souvent vécu des choses qu'on ne peut pas parler parce que c'est la vie privée des gens, hommes de Dieu. J'ai vu des femmes m'écrire qu'elles ont des problèmes, elles ne dorment pas, elles sont malheureuses et passent le temps à pleurer, mais dans leur réseau, tu les vois, elles sont en train de chanter, elles ont le champagne, elles sont à Dubaï, elles sont dans tel pays, elles sont dans un yacht, elles sont dans un avion en première classe, etc. Tu les vois, elles ont toutes les musiques, là elles dansent, elles exhibent leur corps. Quand tu vois ça, si tu es une femme insensée, tu veux aussi être comme ça, tu parles le fait, tu te perds. Mais ces femmes m'ont écrit qu'elles pleurent, que leur vie, les hommes les déçoivent. Mais elles ne le disent pas sur les réseaux sociaux. Donc le bonheur des réseaux sociaux n'est pas le vrai bonheur. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la vraie vie là-bas. Malheureusement, même des femmes chrétiennes sont tentées d'imiter les modèles des réseaux sociaux qui sont une séduction de Satan et négarement. Sincèrement. Tu es avec un homme, il t'aime, il te donne tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne le respectes pas. Tu ne le considères pas. Il te parle. Tu le méprises. Parce que tu te dis que tu es une belle femme. Tu as un beau teint. Tu as un beau corps. Le corps là, tu sais comment on a créé ça. Tu as enfin un capital. Un capital de commerce. Un fonds de commerce. Et c'est l'erreur de notre génération aujourd'hui. Lorsque je vois une jeune femme, tu viens, au lieu de faire des vidéos éducatives, des vidéos édifiantes, tu viens montrer ton corps. Mais tu veux qu'on te voit comment ? On va t'appeler prostituée, tu vas te fâcher. Qu'est-ce qu'on va appeler prostituée ? C'est l'image que tu donnes. C'est l'image que tu projettes, qui donne la conception de toi que les gens de ta génération ont. C'est ça la vérité. Il faut faire attention. Tu viens sur les réseaux sociaux, moi j'ai les whatsapp, j'ai tout ça. Quand je vois une femme, tu m'écris bonjour prophète. Avec les seins dehors, je zappe. Je ne peux pas répondre à ce genre de message parce que c'est simple. Le message est clair. Le message est clair. Et la Bible parle de la femme étrangère. Donc beaucoup de femmes ont perdu les hommes de leur vie. Il y a des hommes qu'il ne faut pas perdre dans cette vie. Il y a des hommes. Ça dit il y a des hommes il ne faut pas laisser. J'entends souvent les femmes dire que certains vont dire que moi je ne peux pas supplier un homme. Je ne peux pas supplier un homme. Ça jamais. Mon ami, quand on aime, on supplie. Quand on aime, on supplie. Et supplier, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est normal lorsqu'on aime. Quand tu connais la valeur d'un homme, tu vas le supplier. Tu vas même te mettre à genoux. T'es couché même pas, t'es pour supplier. C'est la même chose. C'est la même chose. Une femme qui dit je ne peux pas supplier un homme. Moi, je ne peux pas parler n'importe comment. Mon ami, tu vas mourir seul. C'est des folies de la jeunesse. Parce que tu te dis qu'aujourd'hui, dans tes réseaux sociaux, il y a beaucoup d'hommes qui t'écrivent, beaucoup d'hommes qui te sollicitent. Mais ils te sollicitent pourquoi? Ils te sollicitent pourquoi? Si ce n'est pas pour coucher juste avec toi. Si ce n'est pas pour profiter aussi un peu tirer un ou deux coups et profiter de tes formes. si ce n'est pas ça. Mais une vraie femme, c'est celle qu'on épouse. La femme, c'est celle qu'on épouse. Ça, c'est une femme respectable. Cette femme milliardaire nous a dit qu'elle n'est pas respectée aujourd'hui parce qu'elle n'est pas mariée, on n'est pas n'importe comment. Non, mais sincèrement, hein? Son chauffeur. Hein? Son chauffeur, la méprise. Oui, même son chauffeur, la méprise. Mais si c'est madame telle, mon ami, tu as une couverture, tu as de l'honneur, tu as du poids, il faut faire attention. Donc, beaucoup de femmes ne connaissent pas que la femme, c'est la dignité. La dignité. Quand une femme perd déjà sa dignité, c'est foutu. Tes vidéos sur TikTok, tes vidéos sur Facebook, tes vidéos sur quoi encore même? Instagram. Ce n'est que tes fesses. Ce n'est que ton corps. Tu fais les vidéos, ce n'est que tchank à les sons. D'autres même, tchank, lève le soutien, je tourne le dos. Mais sincèrement, après, quel homme, quel homme sage, quel homme sérieux, va aller chercher une femme là-bas, mon ami? Non. Ce n'est pas possible, mon ami. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que ce genre de femme ne manque pas d'hommes. Mais les hommes, la plupart du temps, les hommes qui viennent vers ce genre de femme sont des hommes mariés. Ils protègent sa femme là-bas, ils respectent sa femme. ils viennent juste là pour s'amuser, faire de toi un objet sexuel. Mais ils l'ont dans sa femme. Mais tu penses que la femme qu'il est allée épouser là, il l'est épousée pour quoi? Parfois, même si avec cet homme, il est célibataire. Le moment de ce mari arrive, il ne t'épouse pas. Il va épouser une femme au village, une villageoise qui ne connaît pas TikTok, qui ne connaît pas Facebook et tout cela. Mais il est toujours derrière toi. Pourquoi? pour des ébats sexuels. Mais un homme ne peut pas suivre une femme juste pour le sexe. Si les hommes viennent après vous juste pour le sexe, sachez qu'ils ne vous respectent pas. Ils vous chosifient. Lorsqu'un homme respecte une femme, il épouse. Amen. Il épouse, tout simplement, il épouse. Donc, ne dites pas que vous faites le chantage en ces temps difficiles de crise sentimentale, de crise maritale. Vous pouvez attraper un mari, c'est compliqué. Vous pouvez attraper un homme qui t'aime, qui t'est loyal, qui t'est fidèle, qui te garde bien, qui te fait ça pour dire, on ne va pas dire ça pour dire qu'il y a un homme, il m'a dit ça. Enfin, je parle, il faut vous dire mon frère. Un homme qui te fait 10 et 2 et tu te vantes parce qu'il y a d'autres qui te draguent. Tu vas perdre cet homme, je te dis la vérité. Les autres vont te perdre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est 10 ans après que tu te rends compte que l'homme à qui tu avais fait le chantage là, l'homme à qui tu avais dit moi je ne supplie pas, non tu veux-tu pas. Pourtant, tu étais fautive même. Tu te rends compte que cet homme t'avait aimé plus que personne d'autre ne t'a jamais aimé. C'est là parce qu'on ne peut pas connaître la différence entre deux choses. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître la différence si une chose est seule. La différence est faite au moins entre deux choses ou bien plusieurs choses. C'est lorsque tu perds cet homme que tu te rends compte que, oh mon Dieu, quelle erreur. Et quand tu regardes derrière, tu te rends compte qu'il y a une autre femme qui est déjà avec le monsieur. Elle vit bien, tu le vois heureux. Toi, tu continues ton chemin de singleton. la même chose pour les hommes. Lorsque tu as une femme qui t'aime, une femme qui te respecte, une femme qui ne te fait pas palable, une femme qui t'est soumise, une femme qui croit en toi, une femme qui défend ta cause, une femme qui est prête à donner sa vie pour toi, mon ami, ne peut pas chercher une autre femme. Le genre de femme là, c'est des denrées rares. Le genre de femme là, c'est une espèce menacée en voie de disparition. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui, c'est des mamans de l'humanité. La plupart de nos femmes aujourd'hui, c'est les mamans de l'humanité. Non sincèrement, les femmes aujourd'hui sont rebelles. Les femmes aujourd'hui, orgueilleuses. Mais tu es une femme, mon ami. Dieu te donne un nom bien. qui ne te dérange pas. Pourquoi tu ne restes pas tranquille ? La vie de dehors va te donner quoi, ma mère ? La vie de marcher, marcher les bois de nez, tout ça. Tu vas aller prendre le sida. Tu vas aller prendre la gonococcie. Tu vas prendre la syphilis. Tu prends les chlamédias. Tu prends toutes ces maladies dangereuses qui vont venir encore ruiner ton corps qui a déjà été fragilé par le temps. Tu cherches quoi dehors la nuit ? Tu cherches quoi dehors la nuit ? Sincèrement, j'étais en train de poser avec le docteur Noka tout à l'heure. Il était en train de me dire que mon frère, nous voici, on est à l'hôtel, on est des hommes, on ne sort pas. On est comme des prisonniers. Il me disait que tu peux faire venir n'importe quelle femme dans ton hôtel. on peut prendre n'importe quelle femme on a ligne même. Ça dit que le goudron même on arrête la circulation. Le sous-préfet donne une autorisation. On coupe d'abord la circulation. Les femmes viennent à l'hôtel les unes les autres, les gens prennent les autres. Mais on est à l'hôtel si on ne fait pas attention les gens vont me dire que c'est des impuissants. Que c'est des jadoms là-bas ? On ne voit jamais les femmes entrer dans leur chambre d'hôtel. Dieu te donne ce jadom ma soeur. Après, tu veux plus. Tu es passé comme on te drague et alors là tu le vois il est plus beau peut-être il est plus riche. Tu pars là-bas il te montre le feu le tonnerre. Le temps que tu reviens la place que tu avais celui qui t'avait donné la place de reine. Tu te rends compte que devant personne ne te traite comme une reine. Tout le monde te traite comme une chienne. Le temps de revenir là quelqu'un une autre a vu la valeur et elle a pris elle a mis en valeur ce que tu as méprisé. Mes amis dans notre génération si tu rencontres un homme qui t'aime un homme qui fait de toi sa reine et tu vas encore chercher plus et tu n'es pas satisfaite tu sens que tu peux encore gagner plus à vouloir trop gagner on finit par tout perdre et c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui dans la quarantaine quand tu auras 40 ans tu vas comprendre que les hommes ont les yeux en bas c'est pas en haut leurs yeux sont en bas à moins 40 moins 40 degrés là c'est là-bas qu'ils foncent mais plus 40 degrés celsius là les hommes ne sont pas là-bas non non tu vas commencer à voir que c'est des voitures garées dans le garage qui vont commencer à te draguer tu vas commencer à te poser des questions mais attends c'est déjà d'hommes comme ça qui vont me draguer parce que quand la saison était venue tu étais orgueilleuse tu pensais tu es trop belle comme tu es jaune là jaune comme la banane de Macbeth tu pensais que tout est permis tu es jaune il voit que c'est le président de la république qui vient t'épouser il est déjà marié et c'est un problème la beauté de certaines femmes les a trompées et j'ai dit encore la vérité homme de Dieu j'ai pris le temps pour faire cette analyse les femmes brunes et les femmes qui ont les fesses excusez-moi pardon ça c'est mes remarques c'est les résultats de mes recherches les femmes oui les femmes brunes belles de figures belles de tailles le plus souvent sont célibataires encore le lorgueil de la beauté les femmes qui ont les grosses fesses qui ont les formes d'orangina la plupart de ces femmes sont célibataires et c'est les femmes qui ont le plus le plus grand taux de déception amoureuse parce qu'elles sont avec un homme elles se disent qu'elles ne peuvent pas manquer d'occupants elles peuvent manquer d'occupants c'est-à-dire que tu t'amuses elles t'expulses parce qu'il y a déjà il y a des demandes en attente mais seulement ce qu'elles comprennent c'est qu'elles sont naïves c'est que comment elles exhibent leur corps quand tu exhibes ton corps ça attire certaines catégories d'hommes vers toi il y a une catégorie c'est-à-dire les hommes de catégorie de la noblesse ne viendront jamais vers toi ça il faut savoir cela ça va attirer aussi les hommes de la même augure que toi les hommes de ton milieu mais quand une femme se respecte elle est belle elle est noble elle est de la noblesse alors automatiquement elle attirera aussi les hommes de la noblesse de la classe de la noblesse nous on était dans un restaurant hier avec le docteur on allait manger là-bas quand on finit le manger le plat c'était 25 000 francs c'est quoi ? 23 000 c'était 23 000 23 000 et donc j'ai commencé à discuter avec le docteur il voulait payer il lui a dit non moi je dois payer donc ça veut dire qu'il a déposé 23 000 il a déposé 25 000 et moi j'ai déposé 30 000 et on a mis ça dans cette espèce de ce trou on met les factures on ferme comme ça donc il a mis 25 000 et moi j'ai mis 30 000 la facture c'était 23 000 donc ça faisait 55 000 55 000 on a fermé et on a remis ça on a remis ça à la dame à la jeune femme et elle est partie avec l'argent et le docteur me dit attends au lieu de 23 000 tu as mis 55 000 je lui ai dit non laisse-la partir nous verrons si elle est une femme noble ou si elle n'est pas une femme noble et on est resté vous savez ce qui s'est passé après la dame elle envoie sa collègue sa collègue vient et elle nous remette le rélicat et le rélicat c'est 2000 francs c'est fait au lieu de 32 000 francs c'est fait elles ont retenu la dame a retenu 30 000 quand la dame met donc 2000 je lui pose la question on vous a remis combien vous avez trouvé combien on vous a remis combien la somme que vous avez remise vous avez compté c'était combien elle dit non ça devait être 25 000 parce que moi la dame ma collègue m'a dit que vous avez donné 25 000 je lui ai dit appelez donc votre collègue elle vient je lui pose la question quand vous avez remis l'argent vous avez compté elle dit oui c'était combien elle dit non elle commence à béguer non j'ai vu qu'il y avait un surplus de 30 000 et puis je pensais c'était le pourbois je ne comprends pas pourquoi je lui ai dit ok d'accord rendez-nous ça pourquoi vous n'êtes pas donc venu nous demander que les 30 000 si c'est pour quoi est-ce que c'est le pourbois ou bien vous avez commis une erreur vous avez mis ça dans votre poche elle a sorti ça de sa poche et nous a remis et le docteur Noka m'a dit que ça c'est une femme sans valeur et elle a trahi toutes les femmes nobles en fait donc il y a une noblesse que les femmes doivent comprendre ne perds pas ton temps si tu es un homme qui t'aime garde-le si tu es un homme qui fait de toi sa reine c'est-à-dire qu'en dehors de toi il n'y a pas d'autres femmes c'est toi la femme de sa vie mon ami garde cet homme soutiens cet homme bâtissez votre vie jusqu'à réussir l'orgueil là la beauté là ça passe quand tu auras le sida là les hommes là ne vont pas venir d'ailleurs même certains d'entre eux ont le sida ils vont venir coucher avec toi volontairement ils vont aussi partager avec toi comme il est écrit quelque part partager ça entre tous et quand ta beauté donc sera gâchée pas des hommes méchants qui sont dehors là-bas c'est nous les hommes d'église qui allons souffrir c'est bien nous que vous allez revenir donc il faut que les femmes comprennent cela il y a des hommes que tu ne dois pas accepter perdre maman mets sous la pluie poursuit-le arrête-le la même chose pour les hommes il y a des femmes cette femme ne la laisse pas partir parce que c'est le genre de femme qui revient une fois par siècle c'est le genre de cycle que c'est une fois par siècle qu'on peut rencontrer une telle femme lorsque vous êtes avec une personne dont vous ressentez les valeurs profondes je vous en supplie gardez cette personne les vraies relations aujourd'hui sont devenues très compliquées le mariage est question de compliqué les gens se marient mal ils vivent mal leur mariage et les gens finissent toujours par divorcer alors quand vous trouvez une personne qui vous aime sincèrement et qui a toutes les qualités requises il a en même temps vos prérequis et vos préacquis il a tout ce que vous voulez il prend soin de vous il se soucie de vous il vous aime il vous comme il vous rend heureux ne laissez pas partir cette personne au prix de quoi que ce soit parfois il y a des personnes qui tu es bien tu as eu quelqu'un de bien non bien mais tu ne restes pas tranquille tu continues toujours à cause d'autres hommes dehors on va dire des dragueurs avec des dragueurs mais tu as dit à quelqu'un qui t'aime tu fais encore quoi avec des dragueurs et le pauvre homme il est là il t'aime naïvement il est entièrement dévoué à la cause un jour il découvre que tu causes encore avec des dragueurs il s'en va et les dragueurs là c'était vraiment des dragueurs parce que c'est une fumée de paille ils vont finir par t'amener ils vont t'amener à Dubaï t'amener partout là et la même manière dont ils t'appellent je t'aime ils disent je t'aime ceci la même façon ils disent aussi je t'aime à d'autres femmes ils utilisent comme ça ils utilisent l'autre femme et je veux parler aux femmes qui aiment les hommes publics les artistes et tout ça vous êtes bêtes vous êtes plus bêtes de toutes les femmes pardon un peu de l'eau je bois merci mon frère vous êtes bêtes vous êtes bêtes bêtes tu ne peux pas aimer un musicien mondain si même les musiciens chrétiens ne nous épargne pas les fesses de nos soeurs dans nos églises c'est les païens les musiciens mondains tu aimes les stars les footballeurs il n'y a pas plus bordel que les musiciens mondains les artistes mondains les footballeurs il n'y a pas plus bordel de la même façon ils communiquent avec toi ils te disent je t'aime ils disent ça à dix autres filles dans chaque pays où ils vont ils ont des bordels là-bas ils ont des prostituées là-bas ils ont des femmes avec qui ils couchent et toi tu viens ah ça va même pardon moi je veux faire le direct ça ça va ça va mon frère ça va celui qui a les oreilles entend tu ne veux pas entendre ne fais pas ton corps le matelat de l'humanité vous êtes les maires de l'humanité et non pas le matelat fayador ne deviens pas ne sois pas une femme passe partout on te goûte mon frère tu es le doleur amer c'est bon il y a mais les femmes qu'on ne vient même pas vers elles c'est qu'elles proposent leur loyaux service non mais il faut arrêter non mes amis la femme doit s'honorer se respecter je ne sais pas ce que j'ai dit moi je suis de la même fâche non ça va ne te fâche pas mon frère bénis le peuple je veux bénir j'ai béni toutes les femmes je bénis les femmes que ton corps soit sacré que ton corps soit sacré que ta vie soit sacrée l'homme ne respecte pas une femme qui se livre une femme prostituée ça laissez-moi le dire comme ça les hommes ne respectent pas des femmes prostituées la prostitution c'est pas seulement venir faire le poteau la prostitution c'est pas seulement aller dans les rues de la joie à partir du moment où tu avais un copain deux copains trois copains quatre copains tu es un prostitué la maison avec les hommes tu as les femmes à gauche tu es un prostitué ces choses là détruisent ton présent et ton avenir et parfois il faut aussi se soucier de tes enfants on leur dira que la profession de ta mère c'était quoi sincèrement il faut faire attention mes amis tu es une belle femme Dieu va te donner un nom bien vous nous avez même gâté l'église mon chère les femmes maintenant on ne trouve plus mon frère partout c'est gâté même dans l'église c'est pourri tu vois une petite fille comme ça avec un petit là tu crois c'est son petit frère pourtant c'est son enfant on marche dans l'église les comptes de nos jeunes soeurs qui peuvent être nos épouses c'est les dents avec le dos nu avec les fesses nues avec les poitrines nues c'est gâté c'est dangereux tu veux aller te marrer tu vas chercher la fente tu vas trouver où même dans l'église ça sent le pourri on est fini mes amis on est foutu on a peur on a peur de tout tu presse le regard même de la soeur tu sens qu'elle me donne le type si je le corrige maintenant ça dit qu'il n'y a pas la sainteté tu vois plus la naïveté d'avant tu promènes une fille même tu dis que bien je vais t'épouser elle te demande qu'elle épousera c'est quoi tu dis je vais te marier elle te demande que marier ça veut dire quoi c'est quoi on fait quoi quand on est marié que quand vous vous mariez même ça dit que l'enfant lit ta femme au lit elle te demande qu'on fait quoi avec le lit tu dis que couche-toi elle dit qu'on fait quoi ils sont pris coucher ça dit qu'elle est naïve elle est innocente elle est pure mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe mes amis à peine tu dis bonjour qu'on va te violer dans l'église tu vas sourire à une soeur elle dit qu'il est venu demander à d'autres et on est troublés on a peur on a peur de nos soeurs on a peur mes amis tu as même peur d'inviter une soeur pour discuter avec elle même dans le hall de ton hôtel elle va dire que mon ton dans la chambre qui est ici le Saint-Essi ne me rend pas bien ministère moi quand je suis en bas comme ça il y a des ondes d'opposition moi l'esprit me rend ministère dans la chambre de l'homme de Dieu des enfants prêtres à l'inceste spirituel des enfants qui sont prêtres à violer leur père on a peur mes amis l'innocence ça fut l'église mon frère on est en danger à cause des réseaux sociaux moi avant les réseaux sociaux c'était pas comme ça l'église c'était pas comme ça nos soeurs même quand elles se lavaient elles regardent leur sein elles demandent au Saint-Esprit que ça c'est quoi c'est pourquoi mais aujourd'hui ce sont nos soeurs qui expliquent au Saint-Esprit ce que c'est que le Saint c'est-à-dire qu'elles écrivent un autre mode d'usage différent de celui que tu as donné et ça fait que on est en danger à gauche à droite devant derrière tu prêches même avant nous qu'on prêche mon frère oh oh tu vois ta soeur en crise tu l'embrasses mais on peut plus faire même les grands-mères je n'embrasse plus pas c'est même les grands-mères tu embrasses tu s'envoies la grand-mère tes seins là tu sens qu'il y a tu es en danger mon frère on est très en danger on a besoin d'être secouru tu vois une soeur elle chante dans la chorale mais elle dort dans la boîte de nuit on va épouser qui on va aller où on va faire comment la main soit pour les frères tu vois un frère à l'église le gars il est plus pieux que l'Ange Gabriel mais la même nuit le gars dort à la maison on mange avec deux filles trois filles font la partouche la première fois quelqu'un m'a parlé de partouche je lui ai demandé ce nom de quelqu'un j'étais déjà grand mon frère c'est-à-dire que le mot partouche je viens d'apprendre ça ça ne fait pas longtemps et la première fois que j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle a fait la partouche j'ai dormi trois jours au sol dans ma chambre à pleurer trois jours j'ai dormi au sol qu'est-ce que elle a fait la partouche c'est dommage dans ses bras elle a fait la partouche comment elle a fait la partouche j'ai dormi trois jours Dieu me témoin jusqu'à je me souviens que la jeune dame quand je lui ai dit ça elle me dit attendez vous avez dormi pas terre parce que j'ai fait la partouche il y a pire que ça elle me dit il y a pire et une petite fille un jeune enfant elle me dit il y a pire que ça les enfants font pire que ça donc je pleurais pourtant c'est-à-dire qu'on dit quand j'ai rencontré pire que ça je vais mourir on va m'enterrer j'essaierai frappé d'AVC c'est-à-dire que la petite fille me dit que non la partouche c'est rien là c'est les casse-croûtes d'abord là partout là c'est les casse-croûtes dans d'autres mondes là-bas ça c'est même pas l'apéritif c'est même pas l'entrée là-bas ouais donc il faut l'église les femmes je vous en prie les femmes les femmes qui vous disent qu'à le mari on s'en fout il n'y a pas que ça dans la vie elles traduisent leur frustration elles pleurent la nuit croyez-moi elles pleurent la nuit elles pleurent la nuit pour le mari aucune femme normale ne peut se sentir bien sans on est fait pour être aimé c'est-à-dire qu'on est créé comme ça nous sommes créés pour être aimés aucun homme aucun homme normal ne peut se sentir heureux sans femme non même Vladimir Poutine qui a divorcé de sa femme il a sa petite à côté avec qui ils ont leurs petits-enfants heureusement que je ne suis pas en Russie donc chaque être humain sur la terre a besoin d'être aimé voilà pourquoi quand vous vous mariez avec la mauvaise personne ça va engendrer des souffrances horribles telles que vous n'en avez jamais vécu il n'y a rien de plus mauvais qu'un mauvais mariage il n'y a aussi rien de plus beau qu'un beau mariage donc il faut que les gens comprennent cela donc bien aimer vraiment c'est que je veux dire l'amour est devenu très difficile aujourd'hui les bonnes personnes sont rares alors si tu veux demander une bonne personne à Dieu toi-même deviens d'avoir une bonne personne sois une bonne personne et que Dieu nous aide tu sais dans tout Israël tu ne vois pas les princesses c'est devenu des kamikazes mon frère chaque femme quand tu soulèves le gant là tu trouves qu'il y a une ceinture une ceinture explosive les kamikazes dans l'église les femmes amba boys amba women plein amba girls dans nos églises les femmes kamikazes tu avais une fois elle te dit je t'aime et tout ça vous vous séparez là et pas dormir ailleurs non sincèrement donc mes amis chères femmes chères femmes s'il te plaît ne gâche pas ta vie avec les hommes bandits prie que Dieu te donne un homme sérieux il y a des hommes sérieux sur cette terre il y a des hommes de bien il y a des femmes de bien sur cette terre avant de demander un homme de bien soit toi mais d'abord une femme de bien avant de venir demander une femme de bien soit un homme de bien les gens bien existent ils sont seulement rares des femmes humbles oh mon Dieu des femmes humbles des femmes soumises des femmes soumises des femmes des femmes des femmes mon frère des femmes elles sont où ? tu épouses une femme elle te dit que c'est toi qui vas aller préparer tu la nourris mon frère ça dit que tu épouses ta femme à la maison tu vas travailler tu rentres la femme t'envoie à la cuisine va préparer et tu ne peux pas tu viens comme une une fiancée avait dit à son fiancé un homme de Dieu sa fiancée lui dit qu'avant que je me connaisse Christ j'avais mon ex là lui me servait le petit déjeuner dans mon lit au lit pourquoi toi aussi tu ne me sers pas le petit déjeuner au lit j'ai dit à l'homme de Dieu elle est malade dans sa tête il y a un boulon dans sa tête qui ne tient pas bien elle est malade donc je sors le matin je n'ai pas travaillé je prends l'argent je ramène je rationne je viens pourquoi tu prépares je viens encore je prépare et je ne te sers même pas à table je te sers au lit tu es malade dans ta tête c'est ta maman qui va te servir dans la maison de ton papa c'est quelle mentalité ça le rôle de la femme son rôle à elle c'est quoi une aide qui est aidée non mes amis il faut faire attention ne nous apportez pas les choses les blancs là ils ne sont pas un modèle les blancs ne sont en rien un modèle de vie sentimentale c'est de dépraver dans la majorité de ces nations là il y a des lois dépravées des lois inacceptables des lois contre nature aujourd'hui la vie sentimentale là-bas ce n'est pas un modèle l'homme est fait pour se battre dehors pour se chasser dehors qu'elle attrape le gibier il ramène c'est la femme qui doit préparer le service au mari à table voilà c'est comme ça que ça doit être comme homme vient il te sert au lit c'est l'eau chaude qu'il y a un verset je suis là-bas au lit verset ça et toi tu vas comprendre que non c'est important je viens moi je sors homme le je chasse et je viens encore et je découpe je prépare je viens je te serre dans le lit je me dis j'ai eu une bonne maille donc j'ai eu une bonne à rien non mais sincèrement n'apportez pas ça mon ami je chasse je reviens toi tu vas aller tu ne peux pas tu veux me servir dans mon lit viens me servir au lit je suis ton roi mon ami je suis le king je suis le king je suis le queen et si nous travaillons tous on fait comment dès qu'on rentre rapidement tu vas à la cuisine tu nous fais à manger vite c'est aussi simple que ça c'est quoi je me dis c'est quoi ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas aller à la cuisine mais ça ne doit pas être une obligation si tu m'imposes d'aller à la cuisine je vais t'imposer d'aller chasser aussi non sincèrement il faut que les gens comprennent cela non la mentalité là n'est pas bonne changer vous êtes mes filles je vous dis la vérité changer tu viens tu veux commander l'homme il y a mad quelque chose ne va pas dans ta tête tu veux commander un nom mon ami un homme qui vient t'honorer qui te sort de la honte du célibat il te donne son nom tu as déjà fait un mariage où l'homme porte le nom de la femme il faut faire attention c'est toujours madame telle il n'y a jamais que tu vas entendre que monsieur Jeannot ou bien monsieur Madeleine Christelle non tu dois servir ton mari avec respect tu demandes pas dans ton mari tu te mets à genoux ça ce sont les valeurs divines qui doivent être trouvées dans la femme chrétienne la vraie femme chrétienne ce n'est pas les fausses chrétiennes que vous êtes aujourd'hui dans nos églises pleines d'orgueil tu ne peux pas mettre les genoux par terre vous ne donnez pas à ton mari tu méprises ton mari mon ami et vous devez comprendre une chose celui qui méprise son mari méprise Jésus Christ tu méprises ton mari tu méprises Jésus parce que Jésus Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme et Jésus a dit celui qui vous méprise c'est moi qui méprise we are kings tu dois montrer à tout le monde que ton mari est ton roi c'est toi qui impose le respect de ton mari à ton environnement par ta manière de le traiter avec respect et avec circonspection c'est ça ça va ça va donc voilà bien aimé j'ai voulu j'ai tenu à partager ça avec une femme et tu parles à ton mari ton mari me parle c'est homme de Dieu il y a des choses que tu me tues ça ne me passe pas non ça ne me passe pas je ne conçois pas que tu es une femme je suis surtout nous les hommes de Dieu j'ai j'ai le manteau et je te parle de la part du Seigneur et je te parle et toi tu me parles mon ami tu me parles tu m'exhortes je te dis quelque chose tu me dis toi même aussi toi même c'est ça qui a tué beaucoup de femmes toi même un homme avait pris sa femme parce que sa femme le méprisait il a tenu la main de sa femme il a dit viens m'accompagner et sa femme s'est levée il a mené sa femme dans le chambre je suis le jeune d'homme que je pose une femme qui travaille je ne prendrai jamais de 5 francs je n'ai jamais fait ça je ne me touche pas ton argent parce que je suis tellement fier de mon autorité d'homme de ma royauté take care of you ne prends pas 5 francs de toi il a pris sa femme il prend sa femme qui le méprise c'est un homme bien béni il vivait dans un grand château il prend la femme la main dans la chambre il dit à la femme le lycée qui a acheté ça la femme dit c'est toi il amène la femme les meubles de la chambre les meubles c'est qui a acheté la femme dit c'est toi il amène la toilette il dit la baignoire qui a acheté ça la femme dit c'est toi il dit la cabine qui a acheté la femme dit c'est toi il dit le pot où tu t'assoies qui a acheté ça la femme dit c'est toi il dit ok descendons il descend il va à la cuisine il dit la cuisine qui a acheté c'est toi le frigo qui a acheté c'est toi il amène dans la chambre visiteur le lit qui a acheté la femme dit c'est toi il dit les rideaux-ci. Qui a acheté ça ? La femme dit, c'est toi. Ils sortent, ils vont par qui. Ils disent, les voitures-ci. Qui a acheté la femme ? Elle dit, c'est toi. Et puis, ils se retournent. Ils disent, la maison-ci. Qui l'a construite ? La femme dit, c'est toi. Et il dit à sa femme, c'est pour ça que tu dois me respecter. Je suis ton roi et tu es dans mon royaume. Et c'est moi qui fais de toi ma reine. C'est pas toi qui fais de moi le roi. Au moins, à cause de ça, tu dois me respecter. Ça doit te rappeler qui est le chef ici. qui est roi. Donc, il faut faire attention, mes amis. Lorsque nous ne voulons pas, ne voulons pas respecter l'ordre que Dieu a mis. L'homme est le chef de la femme. C'est pas la femme qui est le chef de l'homme. Tu veux le commandement ? Va faire ça dans la maison de ton père et de ta mère. Ne va pas faire ça dans la maison de ton mari. Tout homme que nous allons surprendre. C'est-à-dire que tu... Tu n'entends le gars pas. Laisse-moi me concentrer. Je suis très fier. Je suis très bâché ce soir. Je lance un communiqué à tous les hommes de la terre. Tout homme que nous surprendrons qui est commandé par sa femme, nous allons le récupérer. Nous allons l'amener en conseil des hommes nobles. On va descendre son pantalon, on va le fesser bien. On va lui demander où il a vu ça. La femme n'est pas le chef de l'homme. La femme... Et quand on parle de chef, homme de Dieu, les gens doivent comprendre cela. Quand on parle du chef, le chef... Oh, mais j'écris un dans l'hôtel et quelqu'un. Quand on parle de chef, le chef, ton chef, quand il y a des disputes, des dissentiments, quand il parle, tu te tais. Tu ne peux pas... un ministre ne peut pas discuter avec le chef de l'État. Tu ne contraries pas, tu ne contredis pas ton chef. Tu ne dis même pas ton chef qu'il a tort. Un préfet ne peut pas contrarier le gouverneur. Vous avez vu cela partout? Vous n'allez jamais voir dans un royaume où un notable contrarie le chef, le roi. C'est la même chose dans le mariage. La femme ne doit pas tenir tête à son mari. Tu ne tiens pas tête à ton chef. Tu n'es pas le chef de la maison. Et quand on parle de chef, on parle du droit de veto. On a le droit du veto, mon ami. Il peut y avoir une dispute là. Dès que tu dis non, la femme sage se tait. Quand le mari se fâche, la femme sage se tait. Mais toi, ta bouche, tu bavades tellement que c'est devenu noir comme celle de ma grand-mère Oumratou là-bas à Pitoa. Moindre chose. Tu parles, tu parles, tu parles à ton mari comme si tu parles à ton égal. Tu parles à ton mari parfois mais devant les gens, devant les enfants. Tu te comportes mal, comme à Vasti. Son mari demande qu'elle vienne. Elle dit, Alléluia, je ne viens pas. Oh, tu ne viens pas, hein? Ok. Donc, tu ne viens pas. Oh, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, tu sauras que c'est moi qui fais de toi le roi, la reine, que c'est moi qui t'ai établi dans le harem. Ah, on a misé de haut. Elle est sortie. C'est le roi qui fait les lois, ce n'est pas la reine. Et ça, les femmes, les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses simples. C'est qu'ils vous tuent, c'est l'orgueil, l'orgueil même derrière. Parfois, tu es habillé dans la maison de tes parents. Le fêtex, c'est ton père qui achète. Même tes soutiens, tes caleçons, c'est ta mère qui achète. Parfois, c'est pour ta mère que tu portes. Dieu vient te donner un homme qui te sort de cette honte. Le moussi que tu aimes là-bas, maintenant, tu es dans une maison, il y a la clim. Tu es préparée dans un réchaud à charbon. Maintenant, il y a la cuisinière. Tu te lavais dans les seaux. Il y avait même l'autre seau bleu qui est un peu déchiré comme ça. On rappelait ça. Après, tu es arrivé dans les toilettes, les toilettes, c'était dehors. Il fallait te courber sinon tout le monde te voyait à l'intérieur. Maintenant, ici, tu te laves dans la baignoire, et au lieu de dire de faire profil bas, que oh Seigneur, tu m'as sorti de la honte, voici enfin mon roi, mon palais. Tu parles pas, tu l'insultes parce que tu penses que tu es bien installé. Aucune reine n'est assez bien installée, n'est jamais assez bien installée. Parce que ce que tu méprises, une autre déo calcule ça. c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Maintenant, tu es là, tu dois dans la clim, tu as peut-être une bolle, tu as des cuisiniers, tu es bien, il y a des employés sous toi, il y a des sociétés entreprises, si tu viens de nulle part, d'abord même ton CP là, il est douteux. Ton BPC, il est douteux. ça veut dire qu'il faut qu'on lance une enquête pour voir si vraiment tu as eu le BPC. Mais on vient entre l'homme PDG à cause de l'alliance du mariage. Et tu veux mépriser un tel homme qui t'a honoré. Il faut être une femme bête, insensée, pour mépriser un homme qui vous honore. Je vous dis la vérité. Voilà, bien aimé, voilà ce que j'avais à dire aux femmes. J'espère qu'on sera toujours amis. Après ça. Mais la véritable amitié aussi c'est ça. Parfois il faut se dire la vérité. Donc tous ceux qui sont à Paris, je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 mai, 13 septembre, à partir de 21h, dans la salle de conférence Lune d'Or, 9100 Ville-Abbé, 20 avenue des Coutes et Épluches, 9100 Ville-Abbé. Ça sera vendredi 13 septembre, le 21h à l'aube. Et dans la même salle de conférence, la Lune d'Or, dimanche le 15 septembre, nous aurons le culte des familles, le culte de la vengeance de l'éternet contre nos ennemis. Chacun doit venir ce 15 avec un objet de sa maison. Et dimanche le 15, après le culte, les partenaires vont rester, je vais les entretenir et les bénir, nous tiendrons notre conférence. Les partenaires, je vais prier pour les finances et pour toutes les difficultés que vous avez sur le plan professionnel, etc. Et après cela, je vais recevoir au moins 100 partenaires. J'aurai deux jours de réception d'affilée pour tous ceux qui s'inscriront comme partenaires. Et je pense qu'on travaillera ainsi et Dieu nous bénira. Et nous avons le forum des partenaires. Quand je vais arriver en France par la grâce du Seigneur Jésus, on va lancer ce forum-là et le Seigneur nous bénira. Tous ceux qui veulent être partenaires, ceux qui sentent, et qui sont appelés comme brébis dans cette bergerie dont je suis le serviteur. Alors ces personnes-là pourront s'engager à pouvoir envoyer peut-être leurs offrandes, leur contribution pour le ministère dans ce forum-là. Voilà. Donc que Dieu te bénisse au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Passe une très belle nuit. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Je prie pour toutes les femmes qui, naguère et jadis, furent orgueilleuses, mais qui, aujourd'hui, en écoutant cette parole, ont été touchés. Seigneur, brise l'orgueil de leur cœur. Sauve-les de l'orgueil. D'autres, c'est même pas l'orgueil, c'est l'immaturité, l'ignorance, la naïveté de la vie. Délivre nos femmes, seigneur. Donne-leur la sagesse. Donne-leur d'ajuster les tirs, de se bien positionner pour pouvoir bénéficier d'un mariage stable et heureux. Dans tous les cas, tu n'as pas été fou en instituant le mariage. Tu savais que le bonheur de l'homme ou de la femme se trouve dans le mariage. Prions que chacun soit béni avec une rencontre extraordinaire avant la fin de cette année. que ton nom soit glorifié. Cette nuit, tes anges campent autour de nous et nous arrachent de tout danger. Que tous les malades soient guéris, ceux qui sont des oppressions soient délivrés dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Bonne nuit à chacun de vos chambres.